Moi, je suis Anderson, bébé Anderson Ramanandazna, c'est ça mon nom complet. Je viens de Madagascar. Bon, ça fait 9 ans exactement que j'ai quitté mon pays et je suis arrivé ici en Europe. Alors, j'ai deux frères et une sœur qui est décédée en 2015. Je fais mes études particulièrement à Rome pendant 4 ans et demi, 5 ans. Et c'était à l'université pontificale Angelicum, Saint-Thomas-d'Aquin. Et là, je finis toutes mes études à l'Angelicum. Au début, c'est d'être footballeur et en même temps être militaire. Là, c'est parce que mon père était militaire. Il est déjà décédé, il est mort. Et j'ai vécu pendant 25 ans dans le camp militaire. Donc, je connais bien l'ambiance militaire. Je voulais commencer mon service militaire. Et je suis déjà rentré dans le service même. Et à un moment donné, mon père, il n'était pas d'accord. Donc, il a reçu un coup de fil de la part de ses amis militaires. Et après, il est venu me chercher. Je me souviens. Si tu veux être mon fils, tu vas rentrer. Je vais te voir, aller à l'école. Mais ce n'est pas à ton âge de faire ça. Et à un moment donné, on avait un petit conflit entre moi et mon père à cause de ça. Et j'ai dit, bon, je vais m'arrêter mes études. Je vais travailler pour gagner de l'argent. Alors, je suis parti à 10, 11 kilomètres de mon village. Je suis parti pour travailler. Il y a une société agriculture de crévettes. Donc, là, je travaillais pendant... Je laissais complètement mes études. Je travaillais pendant un an et demi. Là où je travaillais, on a commencé parce qu'il n'y a pas d'église. Mais ils sont beaucoup catholiques. Et nous, on commence à se réunir petit à petit, à se monter une petite chorale. Vraiment, c'est une ambiance de la foi. Et il y a un prêtre, père Balthazar, MEP, Mission Transité de Paris, qui était longtemps à Madagascar, qui était aumônier militaire. C'est pour cette raison que je le connais bien. Donc, il est venu aussi à nous visiter là où je travaillais. Donc, on a commencé à se connaître, à partager. Je partageais avec lui ma vie, mon désir et tout ça. Bon, il y a trois points qui m'ont marqué beaucoup. Mon premier point, c'est l'image attirée de mes grands-parents. Parce que comme ils sont très charitables, ça touche beaucoup. Deuxième point, c'est aussi, je me sens quelquefois que mon père avait raison. Quand je reculais un peu, je réfléchis. Je réfléchis. Comment l'avenir, mon avenir. Et à un moment donné, je me suis dit, oh là là, il y a un sens. Cette réaction spontanément de la part de mon père. Il y a un sens. Et le troisième point, c'est l'ambiance, là où je travaillais, c'est l'ambiance de partage de la foi. Et moi, c'était une ambiance de chaque fois, chaque mois ou chaque deux mois qu'est le prêtre. On sait parce qu'il envoie une lettre. Que je viendrai tel, tel jour, telle date, vous visitez. Et moi, je suis le premier toujours d'y aller chercher. Parce qu'il faut aller chercher. Donc, je fais l'aller-retour. Là où il habite, je fais l'aller-retour. C'est loin. Il faut au moins une journée à marche, sans vélo, sans voiture. Donc, il faut aller-retour. Donc, c'est vraiment, ça m'est touché. Je suis vraiment assidu d'y aller chercher. Et pendant notre voyage, on a des moments de parler, de faire une petite échange, disons, morale, spirituelle, vocationnelle. C'était ça, en fait. Être proche des gens et partage la joie. C'est quelque chose de gratuit. Pas besoin de matériel. C'est quelque chose vraiment fruit de l'écoute de la parole de Dieu. Vraiment, ça m'y touche beaucoup. Être proche des gens. Par rapport à mon expérience à Carpentras. Et je crois que ça marche bien. Être proche des gens. Par rapport à mes activités. C'est qui est un peu comme ça. La préparation de la messe pour accueillir les gens. Les fidèles qui viennent à la messe ouvrir l'église et accueillir les gens. De l'écouter. De partager la joie. Même pas, et là ça c'est vraiment, c'est vraiment, m'a touché beaucoup. Même pas, je ne dis même pas la parole de Dieu, je dis, et la joie, la joie, partager la joie dans l'église, c'est déjà la parole de Dieu. Je suis un homme simple, disponible, mais avec moi, la joie. Je suis dans la soie, une soie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.